Hello, welcome back, j'espère que tu vas bien, moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si tu es nouveau, bienvenue à toi. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui m'anime beaucoup et sur lequel je m'active maintenant depuis un petit moment qui est l'investissement immobilier. Je vais partager avec toi ma méthodologie pour mettre le maximum de chances de ton côté pour réussir ton premier projet d'investissement immobilier à but locatif. Donc bouge pas, on revient après l'intro. Les personnes qui sont abonnées à ma page Instagram ont eu l'occasion de suivre mes aventures dans l'immobilier et la gestion locative et c'est un sujet qui est très répandu aujourd'hui avec des milliers de vidéos sponsorisées qui circulent de personnes qui expliquent avoir fait fortune dans l'immobilier, soit par l'achat d'immeubles de rapport ou bien par l'achat d'une multitude d'appartements, quelquefois une trentaine d'appartements qu'ils exploitent. Et franchement, c'est très bien pour eux, mais je ne voulais pas me positionner sur ça. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas l'envie ni l'énergie d'investir dans des immeubles, excusez-moi du terme, pourris, qu'ils vont devoir rénover ou de s'endetter à un niveau très important pour pouvoir acheter plusieurs appartements pour espérer générer un revenu confortable. Donc, mon objectif est de partager avec vous une méthodologie accessible à monsieur ou madame tout le monde qui a son activité principale, son travail ou son entreprise et qui souhaite se générer un complément de revenu à côté. Donc, je vais partager avec vous la méthodologie qui a fait ses preuves avec moi. Ce n'est pas une science exacte, plusieurs autres méthodologies sont possibles, mais je vais partager avec vous ce qui a fonctionné pour moi. Et cette méthodologie s'articule autour de trois étapes qui, pour moi, sont primordiales dans un projet d'investissement immobilier à but locatif. Le premier, c'est faire le point sur ta situation financière et ta capacité d'emprunt. La deuxième étape, c'est définir ta stratégie d'investissement. Et la troisième et dernière étape, c'est définir ta stratégie d'exploitation. Alors, let's go, on va démarrer. Donc, commençons par l'étape de faire le point sur ta situation financière et ta capacité d'emprunt. Ça, c'est vraiment le point de départ de ton projet, parce que sans ça, tu ne sauras pas où aller. Et donc, à cette étape, l'objectif, c'est de répondre aux questions suivantes. Quelle est ma situation financière ? C'est-à-dire, est-ce que ma situation financière est stable et saine ? Est-ce que je peux prétendre à un crédit ? Et si oui, à combien est-ce que je peux prétendre ? Et comment ce projet va impacter ma situation financière au quotidien ? Et donc, ça va être assez simple pour répondre à ces questions. Tu pourras commencer par, déjà, par toi-même, aller chercher l'information et faire une simulation de ta capacité d'emprunt. Il existe une multitude de simulateurs en ligne. Je t'en mettrai un en description. Et en fait, en cinq minutes, tu auras cette information. Il suffira de rentrer un certain nombre d'informations sur toi, ton salaire net, est-ce que tu veux investir seul, ta situation professionnelle. Et tu auras l'information sur l'enveloppe à laquelle tu peux prétendre si tu demandes un crédit immobilier. Et ce qui est bien, c'est que ça te donnera vraiment une première idée de ce à quoi tu peux prétendre. Par contre, il ne faut pas rester trop fixé sur l'information que tu auras sur ce simulateur, parce que ça reste une évaluation assez grossière. Il faudra par la suite contacter ton banquier et lui demander de te faire une estimation qui, là, sera beaucoup plus précise. Parce que lui, à toutes les informations, il connaît ta situation financière, les rentrées, les sorties d'argent et la manière dont tu gères ton argent. Donc, lorsqu'il te donnera cette information-là, tu pourras vraiment te baser dessus pour commencer tes recherches. Et le conseil que je te donne à cette étape, c'est une fois que tu sais combien tu peux emprunter au maximum à la banque, c'est que tu bases ton projet sur un montant inférieur à cette enveloppe. Parce que l'objectif, c'est de ne pas épuiser toute ta capacité d'emprunt sur un projet. Parce que, comme on le dit toujours, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans un seul panier. C'est important de te garder une réserve pour un futur projet, que ça soit l'acquisition d'une résidence principale ou un autre projet d'investissement immobilier. Et tu seras beaucoup plus confortable et tu aborderas ton projet avec plus de sérénité. Également, le deuxième conseil, c'est lorsque tu auras trouvé le bien idéal, c'est de ne pas hésiter à solliciter plusieurs banques, pas uniquement ta banque, pour savoir quelle offre de crédit ils peuvent te faire. L'objectif pour toi, c'est d'obtenir l'offre la plus attractive possible. Et en fait, selon les banques, ça peut vraiment varier. Tu peux avoir des banques qui sont très frileuses à prêter avec des conditions très restrictives et tu peux avoir d'autres banques qui auront beaucoup plus de facilité à te faire confiance et à te prêter. Donc, c'est très important d'aller voir plusieurs banques. Il y a des courtiers qui sont là pour ça, c'est leur métier d'aller justement solliciter des banques et de te trouver l'offre la plus intéressante. Dans mon cas, je n'ai pas fait appel à un courtier pour deux raisons. C'était mon expérience, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès à toutes les banques. Donc, ils auront un portefeuille de banques qui vont aller solliciter, mais on n'est pas à l'abri qu'il n'ait pas vu toutes les banques. Donc, je pense que c'est important aussi que tu sois acteur et que tu n'hésites pas à aller voir toi-même les banques. Et le deuxième élément, c'est que le processus de recherche du courtier peut prendre du temps et quelquefois, ton projet, il faut que tu te positionnes rapidement, il faut que tu sois compétitif. Et donc, ça peut être un élément qui peut te faire prendre le risque de passer à côté d'une opportunité. Donc, je pense qu'on peut allier les deux, on peut avoir un courtier, mais tout en étant acteur de son projet et en allant consulter les banques soi-même. En tout cas, c'est le conseil que je donnerai. Et l'estimation que le banquier te donnera pourra être utilisée comme justificatif le jour où tu trouveras ton bien et que tu voudras faire une offre d'achat. Ça sera la preuve que tu es en capacité de te faire financer et que tu es en capacité tout simplement d'acheter ce bien en particulier. Donc, voilà pour cette étape. On va passer à la deuxième étape qui est de définir sa stratégie d'investissement. Et quand on arrive à ce stade, les questions qu'on doit se poser sont les suivantes. Quel est mon objectif ? Quel type de bien je vais prendre ? À quel endroit ? Est-ce que les calculs sont bons ? Et est-ce que je vais pouvoir me dégager un profit à cet endroit ? Et donc, pour répondre à toutes ces questions, il y a plusieurs points à voir et à cocher. Et on va commencer par la localisation géographique. Dans mon cas, je suis partie sur du safe. C'était de trouver un bien qui sera proche géographiquement de moi pour que je sois rassurée que s'il y a une urgence, je serai en capacité de m'y rendre rapidement. Et après, les autres critères étaient de trouver une ville attractive, sécurisée, proche du centre d'activité et bien desservie. Et étant donné que je suis en région parisienne, le centre d'activité, c'est la ville de Paris pour moi et d'autres zones qui se trouvent dans la région parisienne. Et pour toutes les personnes qui, comme moi, sont basées en Ile-de-France, vous avez l'embarras du choix parce qu'il y a beaucoup de villes limitrophes, proches de Paris, bien desservies, qui peuvent être des choix intéressants. Et pour les autres régions que je connais moins, l'objectif est vraiment d'identifier un centre d'activité et essayer de trouver un bien aux alentours. En tout cas, c'est la logique qu'il faut adopter. Également, un critère non négligeable à regarder lorsque vous allez identifier la ville dans laquelle vous voulez investir, c'est de vous assurer que les réglementations en vigueur dans la ville ne vont pas venir vous empêcher d'exploiter votre bien comme vous le voulez. Donc, assurez-vous bien de consulter les réglementations en vigueur dans la ville, notamment sur de la location courte durée. Donc, une fois que la localisation géographique est trouvée, il faut décider sur quel type de bien vous allez vous positionner. Et donc, vous avez encore une fois plusieurs choix. Ça peut être une maison, ça peut être un appartement, ça peut être un loft. Certaines personnes même investissent quand ils ont des plus petits budgets dans des places de parking. Bon, là, on va partir sur de l'habitation. Et dans mon cas, j'ai estimé qu'un studio et un F2 étaient largement suffisants. Dans le cas de la région parisienne, on parle d'une grande agglomération et j'ai estimé que c'était largement suffisant pour trois raisons principalement. La première, c'est que j'ai constaté que le prix du loyer au mètre carré était plus intéressant sur des petites surfaces que sur des grandes surfaces. Donc, prenons deux appartements, un studio et un F4 dans le même immeuble au même endroit. J'ai constaté que le loyer du studio au mètre carré était plus intéressant que le loyer des F4. La deuxième raison est que j'ai constaté que la clientèle qui va vers les petites surfaces, le studio ou le F2 est une clientèle qui est beaucoup en demande, donc moins de risque de ne pas trouver de locataire. Et la troisième raison, c'est que sur des budgets, en tout cas en région parisienne, c'est plus intéressant quand même de se positionner sur des petites surfaces. Après, ça peut varier encore une fois selon la localisation et selon le type de projet. Si vous partez sur un bien touristique dans une zone balnéaire, ça peut être plus intéressant de partir sur une maison par exemple. Ça va dépendre. Et donc, à cette étape de recherche du bien, il sera très important de se poser et de faire des calculs parce que c'est sur ça que va reposer tout le projet, de mettre le prix du bien face au prix des loyers. Et l'objectif sera de voir si ce que tu peux t'en dégager en termes de rente pourra venir couvrir tes mensualités de remboursement ainsi que les frais associés au crédit et en plus de ça, de dégager une marge. Parce que l'objectif est de dégager un revenu complémentaire tous les mois et par la même occasion, avoir un bien qui va prendre de la valeur avec le temps. Mais si on veut vraiment atteindre cet objectif, c'est à ce moment-là que tout va se jouer. Trouver un bien avec un prix assez intéressant que tu vas pouvoir, derrière, amortir avec les loyers que tu vas obtenir et même te dégager un revenu en plus. Et ce calcul doit être fait sur la base des loyers que tu pourras obtenir en location longue durée. Je ne parle pas de la courte durée parce que c'est vrai qu'on dit généralement que la courte durée permet de se dégager des profits supérieurs. Mais il y a plein de choses qui rentrent en compte. La location courte durée, c'est quelque chose qui est un peu plus aléatoire parce que selon l'endroit, selon la saison, on peut avoir moins de demandes. Et si ça fonctionne bien, c'est un bonus. Mais au moment d'établir son projet, il faut être prudent et se baser sur la chose la plus palpable possible. Et c'est l'étape qui peut prendre le plus de temps parce que ce que tu constateras, c'est que les zones qui vont le plus t'intéresser seront généralement des zones qui coûtent cher et tu ne vas pas toujours forcément te retrouver au niveau des chiffres. Et donc, ce qu'il faudra faire, ça sera d'élargir un peu ta zone de recherche tout en continuant à surveiller l'endroit qui t'intéresse. Et ça, ça passe par activer le maximum d'alerte dans tous les sites de recherche immobilière possible et imaginable pour ne pas rater une pépite et aussi t'ouvrir à des biens qui nécessitent un peu de rafraîchissement. J'ai bien dit un peu de rafraîchissement. Le but, ce n'est pas de se positionner sur un bien où l'électricité et la plomberie n'est pas aux normes parce que ça, ça peut être un gouffre financier. Mais si on parle de refaire de la peinture, abattre une cloison, c'est quelque chose qui est totalement faisable et qui peut te permettre de vraiment pouvoir bien négocier le prix et gagner des seaux à ce niveau-là. Donc, ça sera très important d'avoir l'œil pour vraiment détecter les biens avec du potentiel. Donc, le dernier point à valider dans ta phase de définition de ta stratégie d'investissement, c'est le financement. Et le financement, il est très important également. Donc, une fois le bien trouvé, en termes de financement, la stratégie sera d'avoir les mensualités les plus basses possibles parce que le plus faible sera ta mensualité et le plus, tu auras du chance de te dégager un profit intéressant tous les mois. Pour avoir des mensualités basses, il faudra étaler le crédit sur la période la plus longue possible. Et ça peut faire peur dit comme ça, surtout quand on est issu d'une culture où il faut fuir la dette comme la peste, ce qui est mon cas. Mais c'est à ce moment-là que c'est très important de prendre du recul pour vraiment être stratégique et de réaliser que dans le cadre de ce projet, si tout se passe comme prévu, tu ne rembourseras pas le prêt avec tes propres fonds. L'objectif, c'est de pouvoir rembourser ton prêt avec les bénéfices que tu vas te faire via tes loyers et de te dégager un cash flow en plus et donc que le bien s'autofinance par lui-même. Bien sûr, en cas de pépin ou si le bien est vacant, ça sera à toi de rembourser par tes propres moyens ton crédit, mais il faut savoir qu'il y a des précautions et il y a des assurances qui sont disponibles pour ce genre de cas de figure. Et également, si ça peut te rassurer, si tu réalises que gérer un bien ne te convient plus, tu as la possibilité au bout de quelques années de décider de revendre le bien et avec de la chance, avec une petite plus-value et tu pourras couvrir dans son intégralité ton crédit avec le montant de la revente et te libérer de toute responsabilité. Un point important également dans le sujet de financement, c'est l'apport personnel. Lorsqu'une banque accepte de te financer et de t'octroyer un crédit, elle te demande généralement de réaliser un apport avec tes propres fonds. Et encore une fois, dans le cadre de ce projet, l'objectif est d'avoir un apport le plus faible possible. Parce que le plus faible sera ton apport et le plus rapidement ton bien deviendra rentable. Parce que bien sûr, lorsque tu mets un apport, tu dépenses tes sous personnels et on considérera le bien rentable à partir du moment où le bien aura amorti toutes tes dépenses personnelles, que tu te seras remboursé tes sous. Et là, tu pourras commencer à dire que le bien te rapporte des sous. Donc, si tu mets un apport minime, tu vas très vite rembourser ton apport et tu commenceras vraiment à te dégager des revenus. Et il se fuit un temps les banques financées à 110%, ce qui veut dire que tu n'avais même pas un euro à dépenser de ta poche pour investir. Et malheureusement, ces dernières années, les règles se sont durcies et les banques et les banques exigent 20% d'apport pour te financer. Après, la négociation est toujours possible et le plus, tu pourras faire baisser ce pourcentage d'apport et le mieux ce sera. Donc, voilà pour cette étape. Comme vous le voyez, ce schéma est très spécifique au projet d'investissement immobilier à but locatif. Et par exemple, dans le cas de l'acquisition d'une résidence principale, la stratégie sera complètement différente, voire opposée. Dans le cas de l'achat de ta propre maison, ton propre appartement, l'objectif sera qu'il t'appartienne le plus vite possible. Donc, dans ce cas, tu vas mettre le maximum en apport et tu vas faire en sorte que ton crédit soit le plus court possible pour t'en débarrasser et qu'après, tu n'aies plus rien à sortir de ta poche en ce qui concerne le paiement de ton crédit, mais plutôt tes charges liées au fait que tu es propriétaire. Donc, passons à la dernière étape, la définition de ta stratégie d'exploitation. Alors, la stratégie d'exploitation consiste à comment tu vas mettre ton bien sur le marché, comment est-ce que tu vas l'exploiter, quelle gestion locative tu vas appliquer à ton bien. Et là encore, tu as plusieurs choix. Tu peux le mettre en nu, c'est-à-dire louer ton appartement vide, tu peux le faire en meublé, tu peux le louer en longue durée, tu peux le louer en courte durée. Et les deux conseils que je vais te donner à cette étape sont, dans un premier temps, de faire de la location meublée, de la LMNP, qui veut dire location meublée non professionnelle, parce que ça te permettra de te dégager un profit supérieur. Le fait de meubler ton appartement, de le faire avec goût, va te permettre de justifier, de facturer un loyer supérieur à de la location nue. Et automatiquement, ça va valoriser ton bien et ça va te permettre de dégager plus de revenus que si tu faisais du nu. Et il y a aussi un autre avantage, c'est que la fiscalité est beaucoup plus intéressante quand tu fais de la location meublée. Le deuxième conseil est d'éviter au maximum dans la limite de tes capacités les intermédiaires. Alors, les intermédiaires, ça sera tout tiers qui va venir intervenir dans la mise en location, dans la gestion locative de ton bien. Ça peut être des agences immobilières, des sociétés tiers qui vont se présenter pour t'aider à gérer ton bien. Et ce que je conseille et ce que j'ai fait, c'est vraiment d'éviter les intermédiaires. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles aujourd'hui qui permettent d'auto-gérer son bien. Et il y a aussi des professionnels qui vous accompagnent dans le lancement de votre activité pour vous permettre de le gérer en autonomie comme je le fais avec mes clients. Je leur mets à disposition par exemple des templates d'état des lieux, des templates de contrat de bail aux normes, des fiches explicatives qui leur permettent de connaître leurs droits et leurs obligations. Et je peux les conseiller régulièrement sur comment gérer leurs biens. Mais l'objectif, c'est vraiment de les accompagner à pouvoir le faire seul. Après, comme je l'ai dit, c'est dans la limite de tes capacités. Il faut avoir un peu de temps à consacrer à ça et un peu de formation aussi à faire. Et si tu sais que tu n'as pas ces capacités, c'est préférable de passer par un tiers qui va t'aider à gérer ton bien plutôt que d'aller tout droit dans le mur, d'avoir des soucis de gestion et ça, c'est vraiment à éviter. Donc, ça sera vraiment à toi d'analyser ta situation et de savoir ce qui est mieux pour toi. Donc, voilà pour cette vidéo. Je vais la conclure ici. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle te sera utile pour réussir ton premier projet d'investissement immobilier. En tout cas, j'ai pris du plaisir à la filmer. Si tu as apprécié, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications et à la partager à toute personne qui pourrait être intéressée. Je t'attends aussi sur Instagram où je partage au quotidien plein de contenus sur ce type de sujet et des tips et n'hésite pas également à faire un tour sur mon podcast Les Réflexions de Léna qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je te mettrai tous les liens en description et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501